Et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo du Troll Savant. Aujourd'hui, présentation rapide du jeu de cartes Flesh & Blood. Flesh & Blood est un jeu de cartes à collectionner, venu de Nouvelle-Zélande, où vous incarnez un personnage, ici Edigma, et le but du jeu, c'est de réduire les points de vie de votre adversaire à 0. Chaque personnage vient avec sa version jeune. Ici, j'ai décidé d'incarner le personnage Enigma. Si je joue Enigma en version adulte, la voici. Vous voyez que Enigma est badass. Chaque personnage vient avec son équipement. Son équipement se dispose ainsi. Vous avez deux slots d'armes que vous pouvez équiper. Moi, j'ai décidé de jouer Cosmo, le Scroll of Ancestral Tepestry. Je ne peux avoir qu'une arme. Pourquoi ? Parce que mon scroll est à deux mains. Ensuite, j'ai mon équipement que j'équipe directement en début de partie. Et oui, à Flesh & Blood, vous commencez avec de l'équipement comme dans un jeu de rôle. J'ai un casque, une armure, des brassières et des bottes. Ces équipements commencent dès le début de la partie et vont m'aider à aller à la victoire. Mon deck se trouve sur la droite. La particularité de Flesh & Blood, c'est que chaque main, vous avez 4-4. Et vous devez en tirer le meilleur. Une carte, comment je la lis ? Une carte vient avec une couleur. Ici, cette Enigma Chimera est bleue. Elle a un coût. Si je veux jouer, elle va me coûter deux. Sinon, je peux la jouer ici. Je peux la jouer en pitchant pour payer d'autres cartes. Et si je le fais, ça me donne trois ressources. Enfin, les valeurs en bas, c'est la valeur d'attaque. Et ici, la valeur de défense. Vous l'avez compris, dans Flesh & Blood, vos cartes sont tout le temps utiles. Il n'y a pas de carte morte. Le Enigma Chimera, soit vous le jouez et donc je le paye avec cette carte bleue qui me fournit trois de pitch et donc je peux jouer le Enigma Chimera. Ou sinon, je peux utiliser le Chimera lors d'une attaque de mon adversaire et ce Enigma me protège de trois points de dégâts. Flesh & Blood est un jeu ultra dynamique où, en gros, vous n'allez pas cesser de faire des choix sur l'utilisation de vos cartes, comment les utiliser au mieux, à quel moment je peux attaquer, à quel moment je peux défendre. C'est pour ça que ça en fait un très très bon jeu de cartes, bien différent des autres. Je vous invite à venir découvrir le jeu à la boutique Le Troll Savant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !